bonjour bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez bien alors je vais juste faire ça le temps que les gens arrivent tic 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 voilà et oui j'ai créé ma petite marque sur le streaming j'espère que vous allez bien je sais qu'il ya du monde déjà en congé je sais pas si vous faites partie des équipes congé juillet août parce que souvent certains ont des enfants donc ils ont pas trop le choix ou ceux qui ont la chance entre guillemets comme moi de prendre des congés quand ils ont envie et donc en juillet août en général je ne suis pas en congé parce que j'en profite lancement pour faire des formations ou autre pour avancer ensuite après quand tout le monde revient je suis désolé si ça coupe des fois la vidéo je sais que j'ai des bugs de réseau ici avec sfr que j'ai beau les contacter et malheureusement ben il n'y a pas grand chose qui change mais voilà en tout cas si vous voyez que ça saute n'hésitez pas à me le dire et normalement le son ne saute pas normal il n'y a que la vidéo qui bug excusez moi je vois un truc en fait qui me perturbe mais je ne sais pas c'est quoi bon c'est pas grave donc j'espère que vous allez bien pour ce nouveau live je vois qu'il ya dolores qui est là si c'est toi il me semble donc bonjour à toi je voulais juste enlever ça tic 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 voilà pour vous montrer donc bande de moldu bienvenue au seul live des astuces nos codes et productivité d'une moldu alors pourquoi moldu pour ceux qui rejoignent cela pour la première fois sur linkedin ou sur twitch et bien parce que je ne viens pas du milieu de l'ingénierie développement informatique et de stables même si j'ai quand même fait un petit bac informatique et que moi j'ai toujours aimé ça depuis très petit et moldu parce que je ne suis pas une magicienne du no code je sais que des fois sur l'inglène vous pouvez voir des gens qui vous proposent des solutions miracles pour plein de choses moi je ne fais pas de magie voilà comme beaucoup de gens sur nos codes france on est un peu tous des moldus dans le sens où on fait pas de promesses irréalistes et on ne vend pas des paillettes et du rêve donc c'est un peu dans le sens là aussi où moi je suis assez direct et franche avec les clients avec qui je travaille sur ce qui est possible de faire ou pas et j'aime pas les emmener droit dans le mur donc voilà vous foncerez pas dans le 9 3 quarts en tout cas pour ceux qui ont la petite anecdote donc aujourd'hui on va voir quoi aujourd'hui bonjour mathieu bonjour stéphane donc c'est bien dolores aujourd'hui on va voir comment tchad gpt peut devenir un peu votre macgyver je sais pas si tout le monde connaît la série macgyver c'est des années 80 ma génération donc voilà c'était pour ceux qui connaisseraient qui connaîtrait pas c'était un aventurier qui trouvait toujours avec des petites magouilles des petites bidouilles en fait il trouvait toujours des solutions pour se tirer des plus gros ennuis possible et pour sauver le monde on va dire bah comme toute l'essai américaine un peu et donc tchad gpt ça va être un petit peu notre macgyver aujourd'hui puisqu'il va nous aider à faire pas mal de choses alors qu'est ce qu'on va voir aujourd'hui alors je vais mettre comme ça comme ça vous voyez mieux ce qu'on va voir c'est je vois que ma connexion est instable je suis désolé hein s'il ya des spécialistes je perds des paquets de données en fait je fais des tests et c'est faire ils savent pas régler le problème c'est quand ça me gaver en plus comme je fais le live en même temps sur twitch et linkedin peut-être que ça ça joue aussi enfin bref le principal est que vous ayez le son et l'image aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment utiliser tchad gpt pour créer corriger ou expliquer des formules quand vous travaillez avec des outils no code par exemple sur rtable ou si vous voulez faire des petits scripts qu'on va voir aussi moi par exemple je suis pas une spécialiste des scripts rtable donc j'allais fouiner un peu sur internet on trouve des scripts bonjour alex et donc ça m'a permis par exemple de faire un petit script pour lancer un scénario sur mail directement d'air table ou par exemple je vais vous montrer comment créer un script pour faire une structure de table en ça je trouvais ça génial je pense pas que tchad gpt le frais mais je voulais trouver une solution sur rtable pour exporter les structures et les liens entre mes tables de base et c'est vous avez un petit truc sur rtable qui existe mais qui est le visuel est vite compliqué et donc là je voulais une structure sur un fichier que j'aurais pu exporter en excel ou autre sur mon pc et ça a marché donc je vais vous montrer après je suis pas une spécialiste des scripts donc il y a peut-être des choses qui sont bien qui sont pas bien et voilà moi le but en tant que moldu c'est de vous montrer un petit peu les expérimentations que je fais et puis vous aider aussi peut-être à faire les vôtres bonjour lenny on va voir aussi comment chat gpt va pouvoir vous aider pour concevoir une base de données si vous êtes un peu en galère ça m'est déjà arrivé de le faire parce que des fois on est beaucoup sur plusieurs projets le cerveau il veut plus trop fonctionner il est un peu fatigué et des fois ça peut aider pour décoincer des fois on se dit mais je suis con en fait c'était super simple en fait la solution mais c'est vrai que des fois quand on est fatigué ça peut aider pour voir les choses autrement moi j'aime bien aussi pour ça et puis pour faire des web book response dans make donc je vais vous montrer un peu ce que c'est les web book response et on peut faire des trucs super sympa et dont il y avait alors ça il ya alex qui en ligne et c'est vrai que ça je l'avais vu chez sur contournement l'époque non c'était sur la formation intelligence artificielle je suis bête d'ailleurs que je conseille si vous ne l'avez pas fait je crois que vous avez fait une formation à l'ex sur contournement j'avais fait des ateliers il ya et ben c'est là en fait qui est une des astuces que je vous montrer pour faire des web book response mais je vais vous en montrer d'autres pour faire un petit peu un petit peu ça avec des boutons des fonds enfin vous allez voir on peut faire des trucs un peu de fou bonjour en taux donc voilà et si vous voulez aller plus loin sur tout ce qui est intelligence artificielle vraiment je vous conseille les contenus et les formations atelier de contournement qui sont vraiment top qui sont pas plein de bullshit c'est ça que j'aime bien et seulement très pratique alors on va démarrer sinon je vais encore dépasser on va démarrer un peu tout simple parce que le but aussi de mes émissions on est déjà à l'émission 7 sur le sur le twitch nos codes france j'allais dire sur le slack il ya aussi le slack nos codes france pour ceux qui nous regardent qui souhaitent qui souhaitent rejoindre une communauté vraiment bienveillante sur le nos codes n'hésitez pas à rejoindre le slack et donc c'est déjà la septième émission vous retrouvez tous les replays d'ailleurs mais de toutes les émissions parce qu'il n'y a pas que moi qui fait des émissions il ya plein de nos codeurs ou autres qui font des émissions sur la chaîne youtube ou qui partagent sur propre chaîne donc n'hésitez pas à les voir ce c'est vraiment du temps passé bénévolement entre guillemets pour partager ses connaissances expériences parler du no code donc c'est vraiment génial il ya vraiment beaucoup de contenu et si vous avez des questions il ya forcément les réponses déjà j'ai envie de dire dans la plupart de ces vidéos alors comment ça se passe on va regarder donc je vous disais c'est une chaîne donc moi ce que j'essaie de faire dans ces vidéos c'est de parler aussi aux débutants un peu intermédiaire j'essaye d'utiliser un langage le plus vulgarisé possible c'est ça que là vous avez web ou que je pense vous dites mais qu'est ce que c'est mais peut-être que vous ne connaissez pas si vous débutez vous inquiétez pas on va voir tout ça après on va aller étape par étape moi c'est des choses en fait que je découvre c'est avec d'autres nos codeurs que je découvre aussi en testant parce qu'il n'y a qu'en pratiquant qu'on apprend et c'est bon parce que je suis en train de me mettre la méditation je pense que c'est une époque on en a un petit peu besoin aussi la méditation des fois je suis en train de m'y mettre de lire pas mal de choses dessus les enseignements de bouddha et star moi je vais pas rentrer dans le détail mais en fait à un moment il explique que mais ça c'est une leçon qui vaut pour tous et que c'est bien de lire beaucoup de choses mais que le plus important c'est de mettre en pratique ce temps qu'on pratique pas ça reste que de la connaissance et on n'acquiert pas en fait voilà les compétences entre guillemets de c'est une pratique régulière et nos codes ben c'est pareil en fait c'est comme tout tout est une pratique régulière alors comment qu'on va s'y prendre donc on va déjà regarder très simplement qu'on va utiliser chat gpt pour construire une petite base de données quand on débute en plus je crois que dolores ça si je me trompe pas justement tu débutes un petit peu dans le no code tu t'intéresses un petit peu à tous les sujets autour du no code donc pour construire déjà une petite base de données et on va travailler sur la structure d'une base donc j'ai fait un petit prompt pour ceux qui savent pas ce que c'est un prompt en fait c'est un petit message une instruction qu'on va donner à chat gpt pour répondre à notre question alors je fais des prompts assez simples ici dans l'atelier il ya et contournement on a vu construction de prompts vraiment travailler là c'est un petit live de démonstration de ce qu'on peut faire en une heure donc je vais pas rentrer dans les détails la construction des prompts mais c'est pour vous donner des idées d'utilisation pour ben vous après aller plus loin faire vos expérimentations et puis vous amuser avec tout ça donc dolores comme tu débutes à n'hésite pas s'il ya des choses que je dis que tu ne comprends pas aussi en a d'autres qui débutent aussi ou qui ne comprennent pas même si vous débutez pas ou si je dis des bêtises ou vous avez d'autres façons de faire on est là pour échanger aussi c'est ça qui est bien donc ici je vais mettre mon message à chat gpt alors je vais un petit peu zoomer parce que je sais que parfois il ya des gens qui regardent sur téléphone et ou même sur la télé un peu loin et c'est pas toujours pratique donc on va lui dire chat gpt tu es expert là on met toujours au masculin on pourrait mettre au féminin c'est vraiment on a envie d'être plus inclusif tu experts en base de données c'est après tout on ne sait pas ce type gpt si c'est un homme ou une femme je rigole c'est neutre c'est l'informatique c'est neutre tu experts en base de données sur air table je veux une base de données ici on va dire par exemple on veut gérer son entreprise on veut une base très simple avec des clients des produits et des commandes mais on ne sait pas comment faire et surtout ne faites pas du excel ou du google sheet s'il vous plaît on fait de la base de données relationnel ici et donc le but c'est d'avoir des liens entre les tables pour éviter de réécrire des choses d'avoir des heures dans des données etc donc on veut lui dire voilà fais moi ça et il va me dire voilà une proposition voilà alors ce qui est marrant alors là je suis sur chat gpt la dernière version et puis au bout d'un moment il vous limite si je suis dans la version gratuite donc il va me passer sur l'autre suivant la version que vous avez de chat gpt les résultats sont plus ou moins bon et puis des fois avec le même prompt vous n'avez pas les mêmes résultats c'est pas non plus magique encore une fois donc il faut un petit peu faire des essais donc là il me dit voilà qui me propose c'est pareil il n'a pas la vérité universelle on va dire donc il propose une table client avec par exemple donc un champ client id client donc on a toujours un champ primaire dans chaque table d'une base de données qui est un identifiant unique pour éviter les doublons qu'on pourrait avoir dans du google sheet ou dans excel ensuite on a un nom qui me dit le type de données donc ce sera du texte email c'est bien adresse email du client téléphone adresse ville voilà il me donne pas mal d'éléments ensuite j'ai une table produit voilà une table produit avec un nom description prix stock catégorie date d'ajout et une table commande ok donc commande et là on voit en fait vous voyez j'ai id client il m'a repris id client il me dit c'est un lien vers les clients qui ont passé la commande et produit alors là il n'a pas mis id produit mais c'est aussi le lien vers les produits ce qu'on fait une commande on a un client on a un produit et donc au lieu de retaper à la main on va aller chercher dans cette table client et dans cette table produit alors ce qui est marrant ici c'est qu'il n'a pas mis les liens directement dans ces tables là donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention ça peut aider à construire mais là il me met quand même relation entre les tables il me met client commande chaque client peut passer plusieurs commandes donc on peut utiliser un champ dans la table commande pour lier la table client et il me dit voilà on peut même il me donne des exemples d'implémentation alors j'aurais pu aller plus loin lui dire que ben par exemple moi je suis sur air table parce que là il me dit voilà en général on pourrait dire je suis sur notion je suis sur coda je suis sur smart suite donc il me dit dans la table commande le champ id client le champ id client serait un champ de type bien vers une autre table et donc si je vais dans ici par exemple je suis sur air table c'est pareil je vais zoomer un petit peu pour mieux voir ici par exemple ben j'aurais une table commande imaginons que ça c'est une table commande et donc en fait ben je vais créer ma table en fait en reprenant un petit peu ce que chat gpt me dit puis il me dit ben vers id client donc ici ben je vais faire un champ donc j'ai déjà une table client dans cette base c'est celle que j'utilise pour les no code live donc j'ai linked to another record donc moi j'utilise ça parce que je suis toujours en anglais parce que j'ai appris air table en anglais j'ai du mal à passer en français j'avoue et donc ben ici par exemple ben tiens j'ai entreprise imaginons ses clients et il me dit un champ de type lien mais juste au dessus ce qui est intéressant c'est qu'il m'a dit chaque client peut passer plusieurs commandes mais ici il faut faire attention aux relations parce que du coup une commande correspond à un seul client d'accord donc ici par exemple je mette client et donc j'ai mon champ qui est lié et donc on peut faire comme ça un petit peu tous les champs liés ici ben il me dit là c'est une date donc je vais ajouter je vais donc voyez ici après j'ai bien mon champ client qui est lié et ici je pourrais rajouter chaque chaque colonne en fait un champ en fait en gros c'est une colonne Alex qui dit la traduction française n'est pas ouf ben oui et moi j'ai beaucoup de mal à retrouver les éléments c'était le roll up je crois c'est cumul en français look up il met recherche enfin j'ai du mal à retrouver chaque élément après bon pour ceux qui ont peut-être plus de mal en anglais parce que c'est que entre les plateformes l'avantage c'est même si moi j'ai du mal avec l'anglais à comprendre mais bon à lire et tout à force ça va et quand vous passez de plateforme en plateforme l'avantage en anglais c'est que vous retrouvez toujours à peu près les mêmes termes donc au bout d'un moment ça rentre alors qu'en français ben les traductions ne sont pas toujours les mêmes donc vous allez reprendre comme ça un petit peu votre table qui vous allez faire joujou avec quantité ben tiens c'est un numéro ben tiens dans ma table là je vais créer un champ quantité et donc c'est un numéro donc ici c'est number en anglais je vais créer mon champ et vous créez un petit peu toutes vos colonnes comme ça pour chaque table la table commande la table client etc bonjour virginie et donc vous créez comme ça vos différents champs et vos différentes tables donc ça ça peut être bien quand vous débutez aussi quand vous débutez aussi c'est vrai que ça peut être pas mal de vous aider de chat jpt pour ça si vous passez de google sheet excel et que vous n'avez pas d'idée à comment fonctionne une base de données comment créer des relations c'est dans excel et ici on s'amusera à retaper à la main le client à chaque fois je vous conseille voilà de vous aider un petit peu de chat jpt de construire vos premières bases vos premières tables donc là je suis un air table mais vous pouvez le faire sur coda notion smart suite etc comme je vous le disais tout à l'heure mais ça peut vraiment vous aider on peut aller plus loin en lui disant donc là il me donne même des il va encore plus loin il me propose des autres enfin il est fou chat jpt il propose trop de choses je dis j'utilise rtable peux-tu me structurer la base en détail avec les liaisons entre les tables donc on va voir s'il change un petit peu sa réponse donc normalement ici dans client il va mettre le champ qui est lié à la commande bah non il me le met pas bon parce que logiquement le client a des commandes et vu qu'on va lier dans commandes à la table client je devrais retrouver ça et le produit je devrais retrouver aussi les commandes mais il va le mettre tout dans la table commandes en fait vous voyez le client il met lien vers client et produit mes liens vers produit donc en fait dans rtable quand vous créez ça vous voyez tout à l'heure je l'ai fait j'ai supprimé là dans ma dans ma table mais dans contact dans entreprise je l'ai pas changé vous voyez il est là en fait ça crée automatiquement une colonne un champ dans la base dans la table qui est liée pardon donc ça ça peut être utile vous voyez et puis là il va même plus loin il peut aider donc je vous disais pour faire des formules ou autre donc ça on va le voir après mais voilà ça vous permet de comprendre et de structurer déjà des tables de base donc voilà un petit peu pour une des utilisations qu'on peut avoir pour construire des premières bases de données dans ChatGPT alors maintenant on va voir justement les formules alors un exemple de formule qu'on va voir c'est que j'aimerais créer un bouton avec un webbook dans rtable verme alors là ceux qui débutent ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elles racontent alors un webbook c'est quoi un webbook pour expliquer rapidement c'est en gros un module un petit outil en fait qui va récupérer des informations un peu comme si enfin je donne cet exemple là mais vous décrochez votre téléphone et en fait vous allez donner une information au destinataire et là le destinataire de l'information c'est le webbook mais on va voir ça un petit peu plus simple donc dans rtable vers make make pour ceux qui ne connaissent pas make c'est un outil d'automatisation que moi j'utilise beaucoup même pour mes clients parce que je trouve ça vraiment génial et pareil très cher et puis j'aime beaucoup sa structure la façon dont c'est présenté avec des petits des petites bulles comme ça je trouve ça simplifie bien le trajet des actions des automatisations donc sur make en fait ce que je veux par exemple je veux ici que quand j'ai une commande on va dire que c'est ma table des commandes donc j'ai une commande avec un nom de client et quand je clique par exemple je veux que ça lance une action par exemple pour générer un devis sur Google Doc ou autre donc voilà on va pouvoir faire un petit peu ça le problème c'est que imaginons je débute et en fait je ne sais pas du tout comment faire ce petit bouton Kenny qui dit un super outil Dolorès qui me demande ce sont des informations qui proviennent d'internet je suppose alors par rapport à quoi Dolorès tu veux dire les informations que te donne ChatGPT alors si c'est ça en fait ChatGPT est enregistré en effet avec des données immenses pour voilà en fait il a été entraîné ah le webbook ah non le webbook en fait c'est ici tu vois on va le créer en fait et le webbook c'est un module dans make qui récupère des informations d'une autre application comme RTB tu vois par exemple on va récupérer une commande et un nom pour créer un devis et bien on va l'envoyer au webbook tu ne peux pas tu ne peux pas récupérer des informations d'internet avec le webbook le module après tu peux avec des API après je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que sinon on va perdre beaucoup de temps mais en gros dis-toi ici pour le cas pratique le webbook le module de make c'est pour récupérer une information avec son URL d'une autre application donc nous on veut créer ce bouton et donc ce qu'on va lui dire donc on va déjà créer notre webbook et après on va faire le petit prompt comme on parle d'URL c'était pour ça alors en effet alors quand c'est sur make donc là on va le faire tu vas créer un webbook donc pour créer un webbook vous allez sur add vous cherchez s'il n'y a pas webbook et vous avez soit custom mail look soit custom webbook alors ça au cas où j'en parle dans une autre vidéo d'un autre live nos codes sur les astuces Rtable que vous pouvez regarder où je vous explique comment lancer des actions des Rtable directement grâce au mail look etc donc ici nous on prend un custom webbook on verra après le webbook response une fois qu'il est créé en fait il va vous demander ici on peut avoir qu'un webbook pour un scénario c'est à dire que si vous créez une URL vous ne pouvez pas l'utiliser dans plusieurs scénarios donc vous faites add et puis vous donnez un nom à votre webbook ça je vous conseille vos webbooks de toujours donner des noms identifiables sinon c'est très compliqué après de s'y retrouver donc moi je l'ai appelé webbook no code live response et donc c'est ici ensuite vous avez une URL alors pourquoi on a besoin d'une URL parce que c'est un petit peu comme quand vous cherchez sur Google en fait pour chercher sur Google vous faites http de point google.com et en fait vous appelez c'est comme si vous faites un numéro de téléphone en gros pour simplifier vulgariser ça c'est le numéro de téléphone pour contacter votre webbook quand vous cherchez une info sur Google dans le moteur de recherche vous tapez des informations vous y accédez en fait via son URL mais en fait derrière ce sont des API etc. qui se lancent pour aller chercher les informations par rapport à votre requête ou ce que vous écrivez et bien là le webbook on lui donne donc cette URL et on lui dit bah tiens l'URL là en fait elle va permettre de faire la connexion entre Rtable ici mais ça pourrait être Notion Coda ce que vous voulez ça va permettre de faire la connexion en disant bah tiens quand j'appuie sur le bouton ça va appeler cette URL d'accord regardez ma téléphone avec le numéro de téléphone ça va appeler ce numéro et hop ici il va répondre et ça va déclencher le scénario ensuite donc une fois que j'ai créé ça j'ai mon URL ok et là vous vous dites d'accord mais qu'est-ce que j'en fais en fait une fois que je suis dans Rtable et bien si vraiment vous ne savez pas trop utiliser les webbooks alors il faut savoir qu'en fait pour lancer ce webbook dans Rtable vous allez pouvoir créer un bouton on peut créer des boutons dans Rtable je vais mettre ver make bouton et donc ce bouton il va vous dire là on prend une action on veut ouvrir une URL d'accord et il me demande c'est quoi la formule d'URL et là alors on peut générer des formules avec l'IA maintenant avec Rtable je n'ai pas testé pour les webbooks mais là je me retrouve avec cette URL je me retrouve là avec un bouton qui me demande une URL alors je ne sais pas imaginons je me dis bah tiens je vais copier ça je veux lancer ça en fait et là il va mettre une erreur alors des fois on se dit bah ah ouais des fois il faut mettre entre guillemets donc je crée ah là ça marche là ça lance ok alors je vais personnaliser un petit peu mon bouton voilà on va le mettre comme ça ok donc là j'ai mes infos bah on va tester alors pour tester vous cliquez ici cliquez droit sur le module vous faites run this module only et ici je vais cliquer sur le bouton et là ça lance vous voyez ça va ouvrir une page internet où il marque accepted donc pour dire que c'est accepté cette page c'est pas très pratique qu'elle s'ouvre tout le temps mais justement on va voir après comment gérer ça si vous voulez éviter de recliquer sur le bouton vous copiez juste l'url en fait du webbook et puis vous le relancez à chaque fois vous faites entrer et puis ça évite de recliquer si vous n'avez pas accès pour des clients par exemple alors Rtable tout de suite et que vous voulez tester des webbooks vous pouvez faire ça et donc là ici je regarde et il a reçu une information ok mais il me met que c'est vide en fait le bundle il me dit donc l'information reçue il n'y a rien moi je veux récupérer le numéro de commande et puis j'aimerais bien récupérer le nom alors comment je fais et bien du coup là je galère un peu et si je suis pas un petit peu formé je vous conseille toujours de vous former quand même sur le no code parce que c'est important de se former pour comprendre tout ça si ben voilà je débute vraiment et que je sais pas trop comment m'y prendre ben je peux essayer de demander à ChatGPT alors c'est toujours mieux de se former pour avoir les expériences aussi des gens qui vous forment mais si vraiment vous êtes en galère voilà on va faire un petit prompt ici et donc je vais lui dire quoi je vais refaire un autre chat je vais lui dire qu'il est expert Rtable et Make et je dis sur Rtable je veux faire un bouton qui démarre le scénario Make qui a cette URL de Webbook après on peut réécrire la syntaxe un peu autrement et donc là en fait je lui copie-colle ici l'URL c'est juste parce qu'en fait pourquoi parce que j'ai pas je suis un peu feignante et j'ai pas envie qu'il me mette votre URL Webbook et devoir recopier donc je veux qu'il me fasse directement la formule avec donc je lui mets ça allez vas-y donc je fais vraiment comme si je ne sais pas faire voilà il me dit pour configurer un bouton dans Rtable je peux ajouter un champ bouton super bouton donc ça c'est ce qu'on a fait donner un nom à votre bouton alors on va faire comme il a dit tiens démarrer scénario ici on peut donner dans label un nom de bouton configurer le bouton et là il me dit je vais essayer OpenURL dans la section URL de votre Webbook Make et là alors des fois c'est les petits guillemets là mais là en fait si je regarde en fait c'est ce qu'on a fait en gros c'est ce qu'on a fait j'ai la formule entre guillemets et là il me dit si vous devez envoyer des informations spécifiques du record à Make utiliser formule Rtable pour inclure les données dans l'URL par exemple et là je vois que j'ai mon URL et il m'a rajouté des choses derrière j'ai un point d'interrogation et derrière il rajoute ce qu'on appelle des paramètres avec des valeurs record ID et une variable pour l'identifiant du record actuel record ID en fait si je montre rapidement le record ID le record ID en fait c'est un identifiant unique de votre record sur Rtable qui va permettre quoi ? qui va permettre en fait d'identifier si je crée une nouvelle ligne en fait à chaque fois ça crée un nouveau record et ça permet d'éviter les doublons et d'identifier vraiment des lignes précises dans votre table ce numéro il est caché mais il peut être récupéré pour récupérer des informations dans Make et ça on l'a vu dans des scénarios donc ici moi c'est ça que je veux récupérer alors comment je fais ? il me dit accéder à Make configurer le webbook voilà donc moi je veux rajouter ça en fait je veux record ID donc je vais copier ça voilà ici et dans mon bouton en fait entre mes guillemets je vais mettre ça donc ici c'est le paramètre ça vous donnez le nom que vous voulez dans la première partie je peux l'appeler record ID en majuscule on s'en fout égal et là donc il faut mettre le nom du champ qui va être égal donc là moi je l'ai appelé record ID il n'y a pas de si je cherche là hop je vais mettre comme ça donc ok je fais ça donc il me dit ça ok maintenant je réessaye donc je refais run this module only et là il met bien ma valeur vous voyez j'ai bien récupéré ma valeur record ID je vais zoomer mais en fait il met la valeur qu'il trouve c'est record ID mais moi c'est pas ça que je veux moi je veux les informations enfin le record ID là alors je vais copier ça donc par exemple on peut faire ça sur chat GPT je vais dire voilà ce que j'ai dans make en output moi je veux récupérer la valeur du record ID donc il me redit j'aurais peut-être dû lui dire donne moi juste la formule pour éviter de me refaire un petit peu toute la procédure alors qu'est-ce qu'il m'a fait là ah là vous voyez je vois qu'il m'a changé quelque chose regardez ça c'est la première formule qu'il m'a donné je vais copier l'autre en dessous et si on regarde ce qui a changé c'est qu'il m'a bien mis ici le point d'interrogation record ID égal et en fait vous voyez Tigui me l'a dit après et après il m'a mis et record ID alors soit je peux mettre record ID ici parce que c'est la formule soit si j'ai créé un champ et que je veux récupérer la valeur des champs je commence à le taper il va me le mettre ici vous voyez donc on va essayer j'enlève la précédente vous voyez même ChatGPT parfois fait des erreurs donc il ne faut pas hésiter à le relancer à dire j'ai telle erreur ça ne marche pas et donc là je démarre le scénario et il m'a bien récupéré ici ça finit par RW REC 3 RW et j'ai bien ici REC 3 RW et derrière je vais pouvoir faire des modules pour aller chercher les informations de ce record ou je pourrais même dire j'ai une colonne non je veux récupérer aussi la valeur du champ donc on ne dit pas colonne on dit du champ non voilà ici non et là en fait il va me rajouter normalement donc les paramètres je vois le temps passe vite j'ai encore deux cas d'usage à vous montrer voilà et donc là normalement il va me rajouter les paramètres vous voyez recordID égale recordID et nom égal et là il me met en code URL component alors ça c'est vrai que c'est bon c'est autre chose on va voir justement après qu'il m'explique ça alors par contre je ne suis pas sûre que ça va marcher comme il me l'a fait on va essayer je suis toujours moi je suis un peu dyslexique des guillemets dans les formules non ça a marché parfait donc il m'a bien récupéré le recordID et le nom voilà comme vous dit Mathieu l'encode URL component est nécessaire en effet s'il y a des espaces et justement moi je n'ai pas Mathieu qui est avec moi pour m'expliquer donc si je ne comprends pas justement comment je peux continuer avec cette chat GPT pour ça je vais lui dire explique moi de façon vulgarisée cette formule parce que c'est bien de demander de faire des choses à chat GPT mais c'est bien aussi d'essayer de comprendre donc il va m'expliquer la formule et il va me dire quoi il me dit cette formule construit une URL pour déclencher un synode en make en incluant dynamiquement des informations et donc voilà il va m'expliquer toutes les étapes de la formule ça peut permettre d'apprendre un peu plus quand vous faites des choses et que vous débutez et que vous ne savez pas ce que vous faites et ce que vous explique pour ne pas copier bêtement donc là il dit la première partie de l'URL donc l'adresse du webbook vous voyez ça en est ok record ID commence la liste des paramètres indique le prochain élément ajoute l'ID du record donc là en fait il vous explique tout le champ nom et là on code URL voilà il vous dit quoi ça prend la valeur du champ nom du record et transforme dans un format sécurisé pour les URL en remplaçant les espaces ça garantit que les caractères spéciaux dans le nom n'endommagent pas l'URL voilà et donc il donne un petit peu des exemples donc ça ça peut vous aider vraiment à comprendre et si vous voulez aller plus loin vous dites pourquoi il y a un point d'interrogation dans la formule et donc voilà il va vous expliquer que ça démarre la section des paramètres de la requête donc voilà il vous met des exemples donc vous avez l'URL de base et le point d'interrogation va séparer l'URL de base des paramètres de requête et tout ce qui suit après c'est un paramètre que vous envoyez à l'URL donc je ne vais pas aller en détail parce qu'on a d'autres cas d'usage à voir avec MacGyver ChatGPT mais c'est pour vous montrer ici donc on a vu cette partie comment on peut créer des formules et expliquer des formules avec ChatGPT quand on débute ou qu'on galère sur le sujet alors vous avez vu je vous ai dit quand on va démarrer ici le scénario donc je démarre j'ai cette fenêtre qui s'ouvre et moi je ne veux pas avoir cette fenêtre qui s'ouvre c'est embêtant quand même et comment on fait pour ne pas avoir cette fenêtre qui s'ouvre mais on va utiliser ce qu'on appelle des waybook response parce qu'en fait ce qui se passe ici c'est que quand je lance mon scénario make en fait l'adresse de make d'ailleurs vous voyez en haut ici vous avez les paramètres record ID avec le numéro etc make m'envoie cette fenêtre pour me dire ok ça a fonctionné ton scénario j'ai bien reçu l'info c'est accepté et je te donne le résultat moi en fait cette fenêtre elle me saoule et je n'ai pas envie de la fermer à chaque fois alors comment on peut faire ça alors déjà c'est quoi le waybook response pour vous donner des exemples il y a des gens qui débutent donc comme je vous disais ça permet un scénario d'envoyer des réponses à ce qu'on appelle une requête HTTP qui est reçue par un waybook donc c'est un peu une réponse automatique personnalisée à un message que le scénario reçoit donc le waybook je vous rappelle que c'est l'URL qui est générée par make qu'on va pouvoir utiliser pour recevoir des données d'accord donc je vous ai montré en gros vous avez un message le scénario dans make va attendre à recevoir ce message donc c'est le waybook il attend il attend d'avoir le message il est là comme ça il est actif il attend de recevoir un message et ensuite une fois que le scénario reçoit le message avec le waybook il va faire en fait quelque chose avec les informations qu'il a reçues vérifier des stocks envoyer des alertes envoyer des mails récupérer des informations donc tout ce que vous allez lui demander après de faire et donc la réponse le waybook response après avoir fait ce qu'il doit faire il doit répondre à celui qui a envoyé le message pour lui dire que tout s'est bien passé ou pas et donc c'est ce module waybook response qui va permettre d'envoyer cette réponse personnalisée qu'on va pouvoir configurer alors vous allez voir qu'il parle de code de statut de JSON et tout ça bon si vous ne connaissez pas tout ça ce n'est pas le sujet ici mais pour juste savoir ce que c'est un code de statut HTTP vous avez des codes en fait à chaque fois qu'une action s'est bien passé l'informatique vous parle en code quand il y a un code de 100 c'est à dire que la requête la demande a bien fonctionné si vous avez 404 vous le voyez des fois sur les pages web quand vous allez que la page n'existe plus et la ressource n'est pas trouvée ceux qui font des situations mecs voient souvent des fois des erreurs serveurs donc vous avez des erreurs 500 donc ça ça vous permet de savoir un petit peu c'est quoi le type d'erreur ça codifie en gros les erreurs Mathieu qui demande Alex si Zapier gère les waybook response je n'en ai aucune idée de mon côté Virginie qui dit les records d'ID merci pour m'amener sur la piste avec plaisir c'est tellement la galère ces records d'ID que voilà et donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va déjà voir comment faire un waybook response simple d'accord moi déjà j'aimerais bien peut-être changer le texte ou autre alors juste avant qu'on le fasse voilà des cas pratiques j'avais préparé des petites choses par exemple si vous avez un site où les gens s'inscrivent à votre newsletter imaginons alors qu'est-ce qui va se passer on va envoyer un message quand quelqu'un s'inscrit à ma newsletter le site va envoyer un message à make avec le waybook le scénario récupère le message il va ajouter le mail de la personne à la liste de diffusion et ensuite le scénario va envoyer une réponse pour dire merci vous êtes inscrit à la personne qui a cliqué sur le bouton et on va voir par exemple ici avec la commande on reçoit une commande donc le waybook reçoit la commande il vérifie les stocks il enregistre la commande il envoie une notification et ça envoie une réponse pour dire que c'est fait donc on va démarrer on va faire déjà un premier cas on va lui demander de fermer la fenêtre immédiatement d'accord alors ça j'en remercie Alex pour cette idée de code qu'on va pouvoir aller plus loin avec on va lui demander de donner un code d'une page HTML encoder en UTF-8 parce qu'en fait quand vous avez ici une page qui s'ouvre où c'est marqué Accepted en fait c'est du code HTML qui affiche l'information et donc le UTF-8 je vous ai mis pour information c'est un système qui permet d'encoder et représenter les caractères des langues du monde en utilisant des chiffres binaires 0 et 1 donc ici on va lui dire donne moi le code on va recréer Donne moi le code pour fermer la fenêtre donc je vais lui demander ça et il va me donner un code alors les pros des codes ici vous risque de dire oui mais non on peut faire plus simple on peut faire ceci voilà parce qu'il y a des gens expérimentés qui ont l'habitude voilà je parle vraiment débutants limité intermédiaire qui n'ont pas l'utilisation encore du web ou response qui connaissent pas le code html ou autre un peu comme moi et qui l'utilise pour quelques petites choses simples par ci par là donc là ici j'ai mon webbook qui récupère ma commande et donc il va se passer des choses d'accord et à la fin quand tout ça s'est déroulé on va ajouter le webbook response mais là on va dire au milieu il se passe des choses vous avez des actions bon ici je mets pas d'action mais c'est pour vous donner une idée le webbook response donc vous voyez ici on a le statut je vous disais 200 404 si ressources non trouvées nous ici on va mettre statut 200 ça a pas vraiment d'importance ici et donc le body c'est là où on va mettre le code html que chatgpt nous a fait donc je copie le code d'accord hop là et je le mets là je fais ok je prépare et si je clique hop et ben ça n'a pas marché il me met fermer la fenêtre en fait il m'a mis un bouton pour fermer la fenêtre mais vous avez vu alors je refais c'est là qu'il va falloir un peu réajuster au fur et à mesure ici donc vous voyez j'ai déjà changé le texte qui est écrit puis vous voyez vous avez un titre en haut dans la fenêtre et ça on va pouvoir le changer aussi donc comment on fait hop ben ici quand je clique qu'est-ce qui s'est passé je vois qu'il m'a mis une action bouton clique moi je ne veux pas de clic et ici j'ai un titre vous voyez ici le titre on va pouvoir le changer alors je vais lui dire juste je ne veux pas de bouton je veux fermer la page automatiquement donc voilà normalement il va me refaire directement avec une fonction voilà windows close donc il ferme bien ma fenêtre donc je copie là puis là je vais changer le titre je vais mettre coucou les molles du comme le t-shirt hop donc je relance et là coucou les molles du tuc on n'a même pas eu le temps de voir dis donc ça s'est fermé directement donc ça c'est un premier cas d'usage qu'on peut faire pour éviter que les webhook chaque fois quand ça se lance il faut fermer la fenêtre maintenant je lui dis ouais c'est un peu trop long je voudrais que tu fermes la fenêtre après 6 secondes donc on lui met ça et donc là il va me changer le code voilà il m'a mis le code moi je copie colle bêtement j'y connais rien alors après on peut réutiliser chat GPT pour demander d'expliquer le code en détail mais imaginons voilà j'y connais rien le principal c'est qu'on va dire ça marche même si c'est toujours bien de comprendre ce qu'on fait et là coucou les molles du vous voyez et normalement il va fermer la fenêtre voilà par contre il n'y a pas de message sur la fenêtre donc on va aller plus loin on va lui dire alors je vais faire sur voilà ajoute un décompte sur la page donc là il est comme je suis pas sur le forfait payant il passe sur chat GPT classique voilà donc là après voilà il peut vous expliquer la formule donc là on va essayer on va mettre un petit décompte sur la page donc ça moi je fais souvent par exemple des waybook response quand il y a des erreurs parce que j'ai des clients par exemple qui ne mettent jamais les dates dans les bons formats et tout donc quand il y a une erreur ça leur envoie une page qui dit tu n'as pas mis la date dans le bon format parce que je sais que c'est toujours la même erreur qui revient ou quand une action s'est bien passée ou qu'ils ont cliqué sur un bouton pour dire ok c'est bon ça a été pris en compte qu'ils aient un retour ça c'est important donc je vais réessayer maintenant hop fermeture dans 5 4 3 vous voyez il y a le décompte en haut je vais je peux pas zoomer et là ça ferme c'est génial maintenant je vais aller plus loin je vais mettre le décompte doit être centré sur la page en fonte donc fonte c'est la taille taille de police en fonte 40 et bold bold c'est gras en fait on pourrait mettre gras je pense qu'il comprendrait donc là on va voir si ça marche je ne sais pas j'ai jamais fait ça je fais un peu en live on va voir si ça marche voilà webbook response tac tac ok lecture et là je lance tac hop et voilà c'est centré sur la page et hop ça ferme c'est magique donc voilà le genre de choses qu'on peut faire donc on peut changer aussi vous voyez ici je lui ai demandé de me faire de me faire du texte donc là fermer la fenêtre je peux changer le titre donc ça c'est le titre de l'onglet et ici normalement alors démarrer le compte à rebours je ne sais pas où il y a les paramètres ah ici voilà les paramètres du texte vous voyez il m'a mis en arial donc ça je peux le changer après ou demander à chat GPT de le changer et puis maintenant je pourrais lui dire tu 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 des couleurs ouais je vais dire voilà mets le texte en mets le compte à rebours en violet et ajoute un smiley qui sourit voilà donc je vais faire très rapidement là dessus c'est déjà 13h50 Xavier n'est pas là je crois qu'il n'y a pas d'autres lives après donc je vais me permettre un peu de dépasser si c'est possible sauf si on me dit que non donc j'essaye juste celui là voilà on va démarrer puis on va voir ce que ça donne hop et il m'a mis le smiley qui sourit c'est magique et ça ferme donc ça veut dire en gros si vous vous travaillez sur votre outil donc ça ça marche avec Notion Coda Smart Suite ce que vous utilisez vous avez un bouton avec une URL ou un lien avec une URL vers un webhook vous cliquez dessus et bien avec make vous allez pouvoir vous amuser moi je sais que mes clients adorent ça parce que c'est vraiment personnalisé Claire me dit tu es libre de faire tout l'après-midi alors je vais peut-être pas faire tout l'après-midi parce qu'en plus je n'ai pas mangé puis que j'ai un peu de boulot mais c'est cool si je peux dépasser un peu donc démarrer scénario vous voyez votre client tac il a ça voilà on pourrait dire ajoute votre commande s'est bien passée votre commande a été envoyée envoyée et et on va même ajouter une variable personnalisée je vais vous montrer ça parce qu'on veut rajouter par exemple le nom de la personne qui a passé la commande donc ici je vais ouvrir mon webhook response tac tac je colle mon info je vais ajouter alors peu 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 voilà ici je vais mettre commande effectuer donc ce sera dans le titre de l'onglet donc ici temps en seconde avant la fermeture on a le smiley qui est rajouté votre commande a été envoyé et donc là vous voyez j'ai accès à des informations que j'ai récupéré avec mon webhook tout à l'heure des paramètres donc je vais prendre le nom je clique sur nom et normalement il va mettre le nom je vais rajouter yeah voilà j'enregistre je fais ça on va voir si ça marche ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas donc il m'a bien mis commande effectuée là je ne sais pas pourquoi pourquoi ça ne marche pas donc là on va demander à chatjpt j'ai mis ça mais ça ne marche pas ah il manquait un bout j'ai copié trop tôt en fait je suis un peu bête c'est ma faute il manquait un bout je crois il manquait la partie là donc forcément le script ne peut pas marcher donc je vais rechanger votre commande a été envoyée voilà tac tac je mets ça je refais lecture et là ça marche par contre il ne me met pas le message votre commande a été envoyée ah tic votre commande il me l'a mis à la fin envoyer soit affiché en même temps que le décompte vous voyez on peut même dire d'afficher du texte on peut faire joujou comme ça tout l'après-midi comme dirait Claire mais voilà donc comme je pense que Mathieu ça répond à ta question c'est pas juste du coup un renvoi de statut on peut customiser le body nobody knows the trouble I've seen alors copier le code tac tac et je remets ça et je mets yeah votre commande a été envoyée tac puis après on pourrait dire changer la couleur on fait faire des trucs de fou on pourrait y passer la journée à faire ça à faire joujou voilà votre commande a été envoyée Robin fermeture en 4 secondes on pourrait lui dire mets moi fermeture à la ligne etc voilà donc on peut vraiment s'éclater avec les web beaucoup response moi je vous dis je l'utilise quand il y a des erreurs pour gérer les erreurs en fait vous cliquez droit ici add erreur rendre l'or et vous faites webbook et là webbook response c'est quand il y a une erreur vous mettez oups erreur et puis comme ça ça mettra le message qui a été sélectionné Mathieu qui dit pour make je sais mes appieurs j'ai un doute je t'avoue que je n'utilise pas appieurs enfin vraiment très peu ou si je n'ai pas le choix donc là je ne pourrais pas te dire ça il faudrait demander à des experts Zapier ou si les gens font des lives sur Zapier peut-être donc voilà on peut ajouter des boutons cliquables on pourrait rajouter un bouton bah tiens on va le faire rapidement enlève le décompte et ajoute un bouton cliquable de couleur violet avec écriture jaune en pop-ins donc ça c'est une fonte par exemple que je vais utiliser taille 14 centrée sur l'écran qui ouvrira on va ouvrir mon site on va essayer pour voir si ça marche après peut-être il faut ajuster des choses j'espère que vous m'entendez bien là le micro ça ne coupe pas trop donc on va voir donc je vous invite toujours à à vous amuser à demander d'expliquer toutes les parties merci Claire de bien de demander à ChadJPT aussi de vous expliquer d'essayer de comprendre ce que vous faites parce que le but c'est qu'après vous ne lui redemandez pas toujours c'est d'apprendre à faire comme ça ça peut faire gagner du temps mais de comprendre moi ce que je fais en fait comme ça pour la petite info ici en fait j'ai sur Notion je note tous les petits cas pratiques que je rencontre ou que je fais pour des clients que je pense que je vais pouvoir réutiliser ou des astuces voilà j'ai sur Rtable des fois je vois des astuces comment faire ci comment faire ça et je me mets tout en fait vous voyez les erreurs matchen HTTP et je me mets comme ça dans un petit classeur toutes les choses que j'apprends au fur et à mesure comme ça ou que je fais pour des clients parce que des fois on le fait une fois puis on ne le refait pas pendant un certain temps et après on se dit mince comment j'avais fait ça puis des fois on n'a plus accès au truc du client donc moi j'aime bien me faire des docs comme ça pour moi pour des petites astuces bêtes pour éviter de rechercher donc je me disperse voilà donc là on voit qu'il va me faire un bouton visiter j'ai robin.fr et il m'a bien mis alors je vais rajouter le S il m'a bien mis l'URL et ça à le faire toute seule j'aurais eu galérer et je vais mettre visiter mon site plutôt on va voir si ça marche tac j'enregistre suspense visiter mon site et là je clique et ça ouvre mon site c'est magique c'est magnifique c'est tellement génial les webhook response et ça c'est grâce à la communauté nos codes aussi que j'ai commencé à utiliser webhook response grâce à des vidéos de Lilian grâce à des vidéos de nos codeurs étrangers de contournement etc et puis ensuite j'avoue qu'avec ChatGPT je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des trucs de fou et que là ça m'a ouvert le champ des possibles et on peut faire plein de choses ça pourrait même être par exemple la personne elle lance un scénario et par exemple il y a un autre scénario à lancer une fois qu'elle a confirmé par exemple pour des organizes de formation moi je fais ça les gens ils reçoivent un mail avec un lien et quand ils cliquent en fait ça va leur dire que leur inscription est bien prise en compte et bien là ça pourrait être tac ils cliquent une fois avec le webhook response et ça ouvre en fait le site ou je sais pas ça peut être plein de choses on peut faire plein de choses donc voilà pour le webhook response maintenant on va voir un petit peu pour terminer comment utiliser un petit peu dans les scripts sur Rtable si vous l'utilisez déjà pour faire des scripts ou des choses n'hésitez pas à me le dire ça m'intéresse d'avoir vos retours donc je vais fermer celui-là parce qu'on n'en aura plus besoin mais en gros donc je vous expliquais au tout début du live pour ceux qui n'étaient pas là c'est toujours la galère de récupérer les informations la structure d'une base de données vous avez le schéma là sur Rtable ou des fois vous avez des schémas mais c'est toujours très compliqué à visualiser et moi quand je fais des bases de données pour des clients j'aimerais bien archiver ces bases sous format CSV par exemple pour garder l'information et pas forcément les stocker sur Rtable mais garder la structure l'idée de la structure et pour ça je me suis dit comment faire tiens je vais essayer avec chat GPT pourquoi pas de me créer un script dans Rtable pour qu'il me crée une nouvelle table il me crée une table avec une structure de ma base enfin on va voir ça Claire qui dit on peut aussi imaginer rediriger vers une page qu'on aura mis dans le site si on veut pas trop s'embêter avec le code tout à fait tout à fait alors quand tu dis ça sans trop s'embêter avec le code ça veut dire que tu fais ça quand il clique sur le bouton sans sans faire de webbook response ou de code l'HTML je réfléchis en même temps je commence à avoir faim alors j'ai du mal à réfléchir donc comment on fait ça alors imaginons là j'ai une table alors je vais aller chercher ma table voilà elle est pas au bon endroit voilà imaginons j'ai une table donc ça c'est une table que j'utilise pour gérer des formations imagine ton webbook response renvoie vers une page de ton site oui mais il y a quand même un petit code du coup HTML non donc ici comment ça se passe et bien ce qu'on va faire j'ai toute cette base de données pour ce modèle de base pour des organismes de formation et ah bah tu me diras Claire je veux bien s'il n'y a pas besoin de rentrer de code HTML ce serait top alors Mathieu qui dit tu maîtrises un body mais du coup il y a du code quand même bah du coup il reste une petite ligne de code quoi donc ici pour le script ce qui va se passer c'est quoi c'est que je veux ici créer ça voilà tac structure de table donc là j'ai le nom de mes tables de la base vous voyez prospect client opportunité je pourrais même grouper on va faire ça on va grouper par table tac donc c'est un exemple là on peut faire plein d'autres choses ou d'autres formats mais c'est vraiment pour vous montrer des exemples de comment utiliser ça donc là j'ai la base voilà et je vois que j'ai toutes mes tables là paiement de vie facture session de formation vous voyez c'est toutes les tables que j'ai dans ma base et donc ici par exemple dans inscription donc je vais on va enlever le champ ouais bon j'enlève pas on verra attends je vais faire dupliquer voilà ici je vais enlever les groupes et ici je vais enlever non je voulais enlever table mais bon il me semblait qu'on pouvait enlever dans les groupes bon donc ici je vois que j'ai tous les champs donc tous les colonnes de ma table inscription avec le type donc le format quand vous cliquez ici le type et puis s'il y a une table qui est liée donc là je vois session de formation c'est lié à session de formation à ma table session de formation ma colonne évaluation à chaud elle est liée à ma table évaluation à chaud facture elle est liée à facture ici je vois que j'ai des look-up donc c'est des look-up j'aurais pu lui demander de rajouter ici look-up de quelle table enfin voilà c'est pour vous montrer après tout et optimisable adaptable donc j'ai comme ça toutes mes tables là j'ai ma table formateur je vois j'ai nom prénom NDA coordonnées session de formation qui sont liées au formateur donc je vois que c'est aussi une table qui est liée etc etc donc comment j'ai fait ça et ça bien sûr après je peux l'exporter voilà je peux le download en CSV et donc si je l'ouvre si je l'ouvre et bien je peux archiver ça vous voyez j'ai mes tables et donc je peux garder une archive Eric qui dit pour rediriger un site web tu fais dans ton webbook en fait le sujet Eric c'était Claire disait de rediriger pour pas utiliser de code donc est-ce qu'il y a une solution en fait pour rediriger avec un webbook sans mettre de code dans le body ni nulle part en fait donc ici j'ai table champ type tablier et je vais pouvoir enregistrer ça et garder ma structure de ma base de données si je ne souhaite pas la garder ah d'accord oui je comprends bon là du coup j'y suis plus dessus mais en gros tu peux ajouter si tu mets pour ouvrir le module en grand tu peux rajouter key tu peux rajouter une clé et une valeur bon on va le faire quand même vite fait hop on va le faire vite fait après je commence à avoir faim et j'ai encore un truc à vous montrer après alors puis pas que je dépasse trop 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 parce que les vidéos elles sont longues après donc je vais dans nos codes live c'était celui là donc en fait ce que tu veux dire c'est qu'on ne met rien dans le body mais en fait c'est ici donc par exemple je vais enlever ça show advanced setting donc c'est ici je pense que c'est ça que tu disais et ici clé on met location value voilà je pense que c'est ça voilà mais du coup on a encore du code clair ça du coup le code on sait le faire dans le body moi ce qui m'intéressait c'est que tout à l'heure tu m'as dit on peut le faire sans code ça change vraiment quelque chose le statut là ça va vraiment changer quelque chose sur ce qui va se passer derrière donc là je fais ok et puis bah écoutez on va essayer de rouvrir notre petite base on va tester ça puis après je repasse sur les scripts là je lance tic démarrer ça n'a pas marché ça me met le accepted donc ce serait 303 et pas 300 je refais lecture non ça ne marche pas alors je ne sais pas si j'ai fait une coquille ou pas ah il ne reçoit même pas en fait il ne se passe plus rien du tout Eric qui me dit il fait des majuscules mais l'idée est là alors c'est à dire je n'ai pas compris je n'ai pas compris les majuscules bon ah il faut une majuscule c'est vraiment à ce point de détail là s'il n'y a pas de majuscule il ne veut pas marcher du tout alors on va essayer là on me dit code 301 il ne me lance même plus le truc alors attends il y a il y a un bug attends ce que je vais faire je vais lancer ça voilà peut-être c'est moi qui avais un bug il y a un bug chez make ou quoi là il n'y a plus rien qui marche peut-être qu'il y a un bug sur make parce qu'il ne me lance même pas le waybook de base en fait alors c'est bizarre parce qu'il me met accepter je ne comprends pas alors on va essayer 301 pour voir si ça change quelque chose on refait il ne se passe rien après c'est peut-être make qui bug chez moi je ne sais pas alors si je mets si je remets 200 là je mets coucou est-ce que pour voir si c'est make qui bug ou pas non ben non bon Claire tu testeras tu me diras en tout cas ici là pour le moment ça ne marche pas donc je pense que c'est chez moi là qu'il y a un bug même en remettant en fait le 303 si over mais moi là ça ne marche pas mais je suis étonné que c'est vraiment à la majuscule quoi je le garde comme ça je le testerai aussi mais je suis étonné que ce soit sensible à ce point là à la majuscule donc alors juste on va revenir sur le script ça je l'enregistre parce que je pense qu'il y a un souci peut-être il y a un bug là de make je dirais si c'est chez vous aussi mais le principal c'est qu'on ait pu voir aussi le reste en tout cas merci pour l'info du coup à tester je n'ai jamais testé ces paramètres là je me suis toujours demandé un peu à quoi ça servait donc comment on va faire cette histoire de table qui récupère toute notre base et bien en fait on va avoir très simplement donc ici moi j'ai déjà un script des fois ça marche pas des fois ça marche c'est le suspense il faut déjà ajouter l'extension script dans Rtable donc ici dans extension à droite vous avez donc moi je l'ai déjà ici scripting mais si vous ne l'avez pas vous faites add une extension et vous tapez script et vous avez scripting donc vous l'ajoutez une fois que ça c'est ajouté on va ici faire ce petit prompt fournis moi un script Rtable qui va lister toutes les tables de ma base les champs de chaque table les types et les relations entre les tables donc c'est à dire les champs de type lien vers une autre table le script doit afficher les informations formatées en markdown pour une meilleure lisibilité markdown c'est une façon d'écrire en fait le gras etc donc je fais ça donc on va voir ce qu'il me donne alors pourquoi il me fait un script ce qui est génial avec chat j'ai pitié c'est des fois tu fais des trucs ça marche et des fois il ne marche pas on va faire un truc tout simple on va recommencer il me saoule avec son script node c'est pas ça que je veux je veux en javascript c'est peut-être du javascript j'avoue que je suis un peu une guiche c'est mais non mais je veux pas de clé API mais il me gaffe je l'ai fait hier ça marchait alors vous voyez des fois chat j'ai pitié il ne comprend rien mais j'avais fait mon script qui marchait très bien voilà j'avais juste fait ça et ça marchait très bien j'ai le script ici que j'ai copié heureusement et que j'ai travaillé plusieurs fois alors on va ah Claire nous dit qu'elle a réussi à faire marcher le retour du webbook oui tu as raison Mathieu je vais lui mettre ça refais moi le script sans axios et sans demande de clé API donc Claire a réussi alors du coup tu nous diras Claire ce que tu as mis le code et puis du coup si tu as mis location et tout d'accord on va reprendre c'est quand même fou moi ça marchait bien ok sans demande de clé API sans axios non mais il est un peu couillant ou quoi aujourd'hui chat GPT il fait grève ou quoi alors Slack je vais ouvrir Slack je voulais vous montrer mon super script comment il a fait ça et puis là quand tu es en démo je l'ai fait trois fois je l'ai ajusté le script ça marchait nickel et là le truc il ne veut plus marcher quoi c'est incroyable message direct il n'y a rien dans mon webbook alors on va voir ça là pour l'histoire du webbook précédente ici Claire ami 303 location et la valeur donc c'est chez moi en fait que ça bug et c'est là ça fonctionne comme ça merci pour l'astuce Claire et Eric alors j'ai Mathieu qui me dit relance un nouveau chat oui en effet je vais relancer un nouveau chat ce qui m'embête un peu c'est que je crois que j'ai coché un truc où je lui dis de se rappeler mes réponses et on va lui mettre tu es expert Rtable fais moi un script pour Rtable je vais mettre dans Rtable peut-être des champs des types de champ et table liée qu'on va créer ou ajouter dans une nouvelle table de la base où le script est lancé Claire qui dit la meilleure technique des informaticiens relance tout ça marchera bien jette par la fenêtre des fois alors parce que là en fait il me demandait le nom de la table donc je vais lui dire ne me demande pas mais quoi que c'est bon ID en fait c'est le nom non ne me demande pas je pourrais mettre les ID mais non des tables par exemple voilà tap name to copy donc si je vérifie moi un petit peu l'autre que j'avais voilà structure des tables donc ça ressemble un peu donc c'est marrant parce qu'il ne fait jamais tout à fait les mêmes choses voilà ici je vais définir les tables que je voulais créer alors on va essayer on va on retrouve un petit peu la même structure donc je vais copier le code le but c'est vraiment je vous dis on va faire le truc ensemble comme si voilà on ne sait pas faire et qu'on comprend rien à tout ce qui est écrit par contre ici je vois qu'il faut que je mette un nom tap to copy name je vais laisser ça pour voir je vais vraiment laisser ça comme ça voilà je suis un peu bené je sais pas bené c'est pas négatif quand je dis ça je ne sais pas comment ça marche donc je fais je copie ce qu'il m'a dit je fais run il me dit tab tab name to copy not found alors tab name to copy not found voilà alors ça c'est intéressant parce qu'il va me chercher la tab si elle existe déjà enfin elle doit déjà exister alors je vais lui mettre je vais lui mettre que si elle n'existe pas ben je veux qu'il me la crée en fait pas avoir d'erreur je veux que tu ajoutes qu'il cherche si elle existe et si ça n'existe pas il va créer cette table et les champs avant donc on va voir on peut lui demander vous voyez là il explique en anglais un petit peu les étapes mais on peut demander encore une fois à ChatGPT de nous demander un petit peu tout ça donc est-ce que ça marche on va copier des fois ça prend un peu de temps run ah il n'y a même pas un message pour me dire que ça ne marchait rien et j'ai rien ça ne marche pas donc je vais lui dire il ne se passe rien comme ça je vous montre un petit peu comment comment on peut essayer de faire joujou comme ça avec ChatGPT alors il me dit d'essayer de déboguer avec le code là donc le code là c'est quoi c'est en fait il va créer juste il va juste créer la table normalement alors je vais tout supprimer pour voir et si je fais run non nananana donc là il me repropose un script donc je recopie le code on va essayer et là il me met alors du coup ça je peux copier voilà je vais lui copier à ChatGPT parce que je ne sais pas il me met de point tac et là il m'explique l'erreur type error que vous rencontrez indique qu'il y a un problème de type dans le script voilà bon bah ça nous on s'en fout nous on veut qu'il nous gère l'erreur donc voilà il nous a refait le script donc je recommence tac 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 je recolle non ça marche toujours pas donc il me dit qu'il faut revoir les étapes oui alors est-ce que j'ai vérifié parce que au final non bon je ne sais pas pourquoi il ne veut pas on va essayer de recopier ça pour voir c'est quand même fatiguant j'aurais bien aimé finir sur quelque chose qui marche vu que je l'ai fait que ça marchait là il n'a pas envie il est fatigué il est fatigué c'est les vacances constante new tab nay c'est marrant alors on va reprendre ici on va refaire un chat on va créer et table liée tu le script vérifie si la table à créer existe déjà si la table n'existe pas il la crée avant de copier les informations demandées de la base on va rester comme ça et si ça ne marche pas je vous montrerai avec le script qui marchait voilà il me saoule et on redemande l'ID alors ce que je vais faire je vais hop recommencer on va y arriver voilà les informations sont dans la base où je lance le script donc pas besoin de demander d'ID donc on va essayer on voit qu'il me fait encore un autre script qui n'a rien à voir avec l'autre après ceux qui sont fortiches en script forcément c'est plus simple et donc on fait run et ça ne marche toujours pas la fille qui est en dépression devant son écran le script ne fonctionne pas ah il fallait remplacer RTable base par votre objet base RTable voilà on pourrait lui dire par exemple puisqu'il me dit c'est où qui m'a dit de voilà on va lui dire comment je fais ça on peut lui demander si on ne sait pas des choses pour voir donc il y en a connectez-vous à votre compte accès à la base de données automatisation ah c'est parce qu'il met dans automatisation vous pouvez accéder à cet objet en décision de base je ne veux pas aller dans RTable base juste lancer le script avec l'extension scripting dans la base ouverte ah bah peut-être ça va marcher bon tu veux bien s'il te plaît petit code faire que ça marche avant qu'on se quitte oh line 1 déjà il me dit qu'il y a une erreur c'est pas possible bon du coup je lui copie l'erreur l'autre il me dit que c'est une erreur de copie comme si j'avais mal copié hein non mais dis donc ce serait de ma faute il n'est pas capable de me générer mon script comme les tests que j'ai fait et il me dit c'est ma faute en plus le machin la machine me dit c'est ma faute à moi bon je réessaye si ça marche pas puis en plus il y a l'élection président de l'assemblée nationale j'avoue j'ai envie d'aller voir un petit peu avec les pop-corn à ce qui se passe j'aime bien tout ce qui est politique et tout donne moi le script complet s'il me met dans des petites parties mais je sais pas que ça à faire il me remet les bases machin bon je voulais vous montrer comment ça marche parce que ça avait très bien marché quand j'ai fait des tests pour le faire pour moi alors voilà moi donc je lui avais demandé le script pour copier les informations là je pense il est fatigué il a faim aussi comme moi et donc il m'avait fourni un premier script en fait et vous voyez j'avais même demandé de me faire en format csv etc là ce que j'ai fait donc c'est je vais reprendre le script ici qui m'a créé et donc en fait dans ce script ce qu'il fait c'est qu'il me définit le nom de la nouvelle table qui va me créer donc je vais la supprimer ici alors je vais faire ça clic voilà je ferme j'enregistre je vais supprimer celle-là donc là ici le script qu'est-ce qu'il me dit il me dit il va voir que celui-là il va pas marcher non plus alors qu'il marchait encore hier Claire me dit je pense qu'il te met dans une fonction main et que c'est ça qui passe pas j'ai vu à chaque fois il finit par main bon après il faut retraficoter dans chat GPT comme tu dis Claire c'est l'effet démo je l'ai fait plein de fois pour essayer ça marchait bien voilà mais donc comme quoi ça montre aussi que ça donne pas toujours les bonnes réponses et que ça peut aider mais il faut un petit peu trifouiller quand même donc là en fait le script qui m'avait généré à force d'essai parce que c'est pareil en fait au début il m'avait généré un script et en fait ça n'allait pas vérifier avant que la table existe ou pas donc ce qui s'est passé c'est que du coup j'étais un peu embêtée parce que moi je voulais qu'il aille vérifier avant que la table existe donc je lui ai redemandé de me rajouter ça donc il avait défini le nom de la nouvelle table il vérifiait si la table existait déjà la table n'existe pas on peut la créer donc là il crée la nouvelle table si elle n'existe pas et donc là il va me mettre le nom des champs vous voyez nouvelle table nom table champ type table liée donc ici c'est tout ce qui entre guillemets il y a ici en vert vous pouvez changer le nom des champs si c'est pas ça ce que vous voulez il va récupérer à nouveau l'objet de la table parce qu'au début ça il ne me l'avait pas mis et ce qui se passait c'est que à chaque fois il mettait une erreur parce qu'il n'avait pas recherché le champ donc fonction pour échapper les valeurs CSV parce que je lui disais que je voulais le format pour pouvoir facilement exporter en CSV et ensuite obtenir toutes les tables de la base et donc là vous voyez en effet j'ai base table il ne m'a pas demandé de définir les champs je n'ai rien défini il fait son petit truc tic 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 et ensuite il me met les informations ont été copiées dans la table j'avais demandé un petit message de fin pour dire que c'était ok donc si je fais run ça n'a pas marché le truc si c'est bon vous voyez il m'a mis le message les informations étaient copiées dans la table et donc si je ferme et je vais ici il m'a bien créé ma table structure des tables et j'ai bien récupéré il m'a bien mis tous mes champs mes tips et mes tables liées alléluia donc voilà et tout ça j'ai fait avec chat GPT je ne sais pas faire de script je ne sais pas faire tout ça donc j'avoue que des fois ça peut être sympa d'essayer de faire des essais comme ça donc je pense ah oui puis il y avait aussi le script qu'on a vu mais ça on l'a vu dans l'autre live je vous invite à voir donc par exemple pour faire des scripts dans une table pour quand il y a un statut qui change dans vos informations que ça lance un scénario make quand on change un statut par exemple donc voilà voilà pour ce petit live donc ça m'a bien fait plaisir de vous retrouver je suis désolée parce que normalement c'était le mercredi et j'avais rendez-vous chez le dentiste voilà je rencontre ma vie donc je n'ai pas pu changer le rendez-vous donc je m'excuse pour ça et qu'est-ce que je voulais vous dire pour ceux qui sont en vacances je souhaite de bonnes vacances pour celles et ceux qui travaillent peut-être comme moi en ce moment je fais une formation Bubble avec l'école Cube qui est très intense beaucoup de pratiques et de choses à voir mais c'est ça qui est bien et parce que j'aime bien apprendre des fois un peu toute seule mais il y a des outils comme ça qui restent très compliqués à apprendre toute seule et je suis bien contente de ne pas avoir appris toute seule parce que quand je vois des fois les petites astuces et tout je me dis oh là là j'aurais développé un truc j'aurais dû tout refaire et revenir en arrière parce que je n'aurais pas pensé à faire ça donc je suis super contente et en attendant donc pour celles et ceux qui sont en vacances bonnes vacances pour les autres bon travail il n'y aura pas de live au mois d'août mais on se retrouve en septembre donc le troisième mercredi s'il n'y a pas de changement et là pour la fin d'année j'ai déjà préparé un petit peu les sujets donc si vous vous avez envie de voir d'autres sujets vous me direz mais je vais vous montrer comment générer des posts pour les réseaux sociaux en s'envoyant des vocaux avec Slack on va voir des petites astuces sur Make je vais vous montrer comment on peut créer des produits sur Stripe pour les vendre et automatiser après paiement et l'émission alors je ne sais pas dans quel ordre je vais faire ça encore mais il y aura une émission sur Toggle qui est un outil pour traquer un peu le temps qu'on passe sur Pratique ça pour les prestataires moi je l'utilise beaucoup je partage des documents Notion avec mes clients pour la documentation j'intègre dessus une partie embed comme on disait intégrée d'Rtable avec le temps qui est mis à jour automatiquement à chaque fois que je travaille sur leur projet comme ça ils voient le nombre d'heures qui restent ils peuvent racheter des créditeurs etc donc ça c'est plutôt pratique et puis je vais vous montrer un petit peu comment j'utilise Toggle pour faire tout ça donc en attendant hop je vais arrêter l'écran il faut que je repasse il faudra que je demande comment on change comment on change j'ai mis ma couleur de marque mais du coup pour accéder à la petite vidéo de fin il faut que je revienne sur le template de NoCodeFrance et je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne semaine de bonnes vacances encore une fois et puis on se retrouve en replay sur NoCodeFrance ou sur le Slack NoCodeFrance et puis pour voir aussi les émissions des amis NoCodeurs à bientôt